... Deuxième du championnat, Angers va essayer de suivre le rythme infernal de Metz en tête du classement. Les Angevins qui se déplacent sur la pelouse du Havre, 15e. Une équipe avraise qui souffre et qui ne compte que deux points d'avance sur la zone de rélégation. Le Hac est privé de Le Mian blessé alors que le SCO doit jouer sans bouffale. Gomez, Aurillac et Angoula, autant de joueurs potentiellement titulaires qui manquent à l'appel aujourd'hui. La première opportunité est en faveur du SCO avec ce centre et la déviation juste devant le but, ça passe à côté. Excellente opportunité pour les Angevins, le Havre s'en sort bien. Deuxième chance toujours sur Coufran avec ce ballon enroulé et Zachary Boucher obligé de s'employer pour sauver ce ballon. Le milieu de terrain, Pessali est en forme. Le joueur brésilien blessé la plupart du temps la saison dernière. On le voit enfin sous le maillot d'Angers cette saison. A la mi-temps, 0 à 0 et peu d'opportunités. Le SCO est la troisième meilleure équipe du championnat à l'extérieur et entend le prouver, ce n'est pas tout à fait le cas pour le moment. La confiance est quand même là pour les joueurs du SCO. Une défaite sur les sept derniers matchs. Un seul but encaissé sur les quatre dernières parties. Et pourtant, le Havre se procure des occasions en seconde période avec Riyad Mahrez. Le poteau a sauvé Angers. Puis une autre opportunité. La reprise de la tête. La barre transversale. Après cette parade de Grégory Maliki. Incroyable occasion pour le Havre d'ouvrir le score. Des Havrets qui ne sont que 17ème du classement à domicile. 8 points pris sur 18 possibles. Attention à cette petite bêtise dans la surface de réparation. Et le pénalty à un quart d'heure de la fin accordé par Anthony Gauthier. Johan Rivière s'effondre. Il va lui-même transformer la sentence en but. 74ème minute. L'ouverture du score, le Havre, mène 1-0. Deuxième but de la saison pour le buteur maison, Johan Rivière. Le Havre n'a gagné que deux matchs depuis le début de la saison. Et restait sur deux rencontres sans avoir marqué. La situation était en train de s'améliorer. Mais Angers égalise grâce à Ryan Frikech à la 82ème minute. Deuxième but de la saison pour le joueur marocain. Angers est revenu. Et Angers insiste pour pourquoi pas arracher la victoire. Avec une nouvelle tête, c'est repoussé. Deuxième chance. Et ça termine au fond des filets. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Et c'est Romain Thomas, monté de la défense, qui a inscrit son deuxième but de la saison à la 90ème minute. Angers était mené. Mais a renversé la tendance. Et s'impose deux buts à un sur la pelouse du Havre. Il n'y a pas de position de hors-jeu.